Bien, bonjour et bienvenue à Toutes et tous. Je vais essayer d'être le plus succinct possible. C'est un rendez-vous que vous connaissez, qui a lieu chaque année pour présenter tous les comptes, résultats et chiffres de Mediapart. C'est un exercice de transparence unique dans notre secteur et notamment dans la presse quotidienne généraliste comme les Mediapart. Mediapart, pour la 13e année consécutive et rentable, profite. 13e année consécutive et rentable. Vous voyez, elle me corrige déjà. Vous avez vu. Vous avez vu. Et rentable et profitable. Vous aurez tous les détails, mais je voudrais souligner ce point dans le contexte actuel où il y a des médias qui détruisent la valeur de notre métier et derrière ça, la valeur de la démocratie. Et comme vous le savez tous, étant spécialistes de ces secteurs, ces médias ne sont pas rentables. L'ensemble des médias du groupe Bolloré perdent de l'argent. Ils détruisent notre métier. Ils font du mal à la démocratie et ils détruisent la valeur de leurs propres entreprises. Mediapart sert à un journalisme d'intérêt public au service de l'intérêt général et Mediapart est profitable et rentable. Ce n'est pas seulement un motif de fierté pour nous ici même. C'est utile à toute la profession. Défendre l'utilité d'un journalisme d'intérêt public au service du droit de savoir. Ce rendez-vous de cette année pour notre 16e anniversaire est évidemment un peu particulier, puisque c'est celui de l'achèvement du passage de témoins en bon ordre, sereinement, tranquillement, des cofondateurs à l'équipe. Je suis le dernier à passer la main. Il y a eu François Bonnet, notre cofondateur, qui a été le premier directeur éditorial de Mediapart, qui, au bout de dix ans, a passé la main à un tandem constitué de Stéphane Alliès et Karine Fouteau, qui eux-mêmes, cinq ans après, ont passé la main à Lénaïc Bredoux et Valentine Auberti, qui sont nos co-directrices éditoriales depuis l'an dernier. Il y a eu Laurent Mauduit, qui était membre de notre conseil d'administration et une figure de l'enquête, notamment dans le domaine économique, et qui a cédé son poste à celui qui, depuis la création de Mediapart, est la figure emblématique du journalisme que nous défendons, de ce journalisme d'enquête et d'impact. J'ai nommé Fabrice Arfi, qui est membre, depuis plusieurs années, de notre conseil d'administration et qui est co-responsable du pôle enquête Mediapart. Et enfin, il y a eu notre cofondatrice, Marie-Hélène Sméjean, qui, l'an dernier, a passé la main à Cécile Sour, qui est notre directrice générale. Dans un processus collectif auquel j'ai associé toute l'équipe via, justement, celles et ceux qui sont en responsabilité, que je viens de nommer, Cécile Sour, Karine Fouteau, Stéphane Alliès, Lénaïc Bredou, Valentine Auberti et Fabrice Arfi, Nous avons construit ensemble cette transition qui a la force de l'évidence. Le nom de Karine s'est imposé tranquillement, logiquement, naturellement. Karine est de notre aventure depuis le début. Elle avait pris son risque dans un geste d'indépendance au moment où les échos tombaient dans l'escarcelle de Bernard Arnault. À Mediapart, elle a couvert un secteur totalement emblématique de nos engagements, celui des migrations et donc de l'hospitalité et donc des discriminations. Elle l'a montré avec toute la palette de notre métier et aussi avec une curiosité du monde et des autres qui s'est signalée par de nombreux reportages il y a un an en Ukraine, mais également en pleine campagne électorale en 2012 en Seine-Saint-Denis, en Nouvelle-Calédonie par rapport à la question de la persistance du colonialisme français, au cœur d'engagement que nous avons mené autour du thème « Ouvrez l'Europe » par rapport à la question de l'accueil et de l'hospitalité. Je pourrais évidemment détailler encore plus longtemps. Karine est donc désormais présidente et directrice de publication de Mediapart. Selon ce qu'imposent nos statuts, qui est une particularité à laquelle nous tenons, c'est que le responsable de l'entreprise, à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant que responsable juridique, doit être chez nous un ou une journaliste. Et donc Karine a été élue par notre conseil d'administration de neuf membres, où les salariés sont majoritaires. Ils sont cinq sur neuf. Et avec une représentante des élus du personnel, de l'ensemble des personnels de l'entreprise, a été élue à l'unanimité la présidente de notre société éditrice et la directrice de publication de notre journal. Je voudrais simplement dire, en m'arrêtant là, ma fierté et ma joie, fierté collective, pas personnelle, de comment tout cela se passe. Et la joie de... Nous l'avons construit tous ensemble et j'ai dit à l'équipe combien nous avons tous été transformés par ça. Je pense que ça nous a rendus meilleurs. Nous avons appris les unes des autres, les uns des autres. Et de ce point de vue, conquérir, c'est difficile. C'était un pari. Le pari de Mediapart était fou. Durer, c'est difficile. Il faut construire une entreprise, 140 salariés, toute l'ampleur. Mais transmettre, c'est encore plus difficile parce que c'est, au fond, arriver à passer la main et à penser qu'il y a autre chose après soi-même. Et ce n'est pas souvent évident. Il suffit de regarder le monde politique ou le monde économique pour s'en rendre compte. Et ça, ce n'est pas lié à notre seule volonté personnelle. Encore une fois, on l'a conçue ensemble. Et voilà. Et je voudrais... Mon dernier mot. Tout ça se passe avec une très, très grande douceur. Et c'est important, la douceur. Vous l'entendez en lisant l'article programmatique qu'a fait Karine, où elle a pris soin. Et c'est parmi les changements notables de ce qui se passe. Une fois passée la petite référence à mon éditorial initial et à Albert Camus que nous avions convoqué. Si vous lisez bien son éditorial, son parti pris, son article plutôt, vous verrez qu'elle ne cite que des femmes, que des figures féminines au cœur de nos débats publics. Et donc, c'est la surprise du jour. Vous avez là quatre femmes. Ce n'est pas toute la direction de Mediapart. Il y a tous les autres secteurs. Olivier Grange-Laba, qui dirige Produits et Techniques. Julie Soquel, le marketing. Fabrice Arfi, que j'ai nommé. Renaud Creus, qui s'occupe de la communication. Il y a également notre camarade Cédric, mais il est à distance, le PQ Shell, qui s'occupe du service abonné. Donc, il y a toute une équipe de direction, mais au bout du compte, les principaux postes de direction, direction éditoriale, direction générale, direction de l'entreprise, ce sont quatre femmes. Ce n'est pas une décision arbitraire. C'est venu logiquement. Et c'est venu logiquement parce qu'aussi, ce que nous faisons nous transforme. L'engagement de Mediapart sur MeToo, sur cette révolution féministe, est au cœur de ce que nous défendons, l'égalité. L'égalité des droits. Et cet engagement autour des violences sexistes et sexuelles, cet engagement du combat des femmes, porte à son point d'incandescence, sous toute latitude, dans toute culture, dans tout pays, cette question de l'égalité. D'où notre fertier, notre joie, finalement, d'être le premier grand journal français dirigé par une équipe de femmes. À vous, maintenant. Merci Edoui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous savez que c'est un jour solennel pour nous tous. Et je pense aussi à nos lecteurs et à nos lectrices. Tant je sais qu'Edoui compte à leurs yeux et tant j'imagine que c'est un moment émouvant pour eux aussi. C'est un moment qu'on souhaite évidemment partager avec vous parce qu'il est solennel et pour vous dire à quel point je mesure la responsabilité qui est la mienne de prendre la suite d'Edoui Plenel. De prendre la suite d'Edoui Plenel et évidemment, je pense chaleureusement et je remercie l'ensemble des cofondateurs de Mediapart qui ont créé ce journal. Je sais que François Bonnet est dans les parages. Mais je pense aussi à Laurent Mauduit et à Marie-Hélène Sméjean puisqu'ils ont fait de ce journal ce qu'il est aujourd'hui. D'abord, ils l'ont créé. Ils en ont eu l'idée. Et puis, ils l'ont porté là où il est aujourd'hui. Un journal qui a 16 ans aujourd'hui, on a publié plus de 6 500 enquêtes pendant toute cette période. Aujourd'hui, Mediapart est le troisième quotidien d'information générale en France en nombre d'abonnés payants. Et puis, grâce à nos 220 000 abonnés, nous sommes indépendants de tous les pouvoirs. Donc, évidemment, je les remercie du fond du cœur pour avoir mené cette aventure là où elle est aujourd'hui. Mediapart, c'est une aventure collective et c'est pour ça que je suis là face à vous aujourd'hui. Parce que je sais pouvoir compter sur une équipe surmotivée à mes côtés, une équipe de choc qui est constituée de 137 salariés. Et c'est ça que j'ai au fond du cœur. J'ai cette énergie qui me porte, cette confiance qu'il me donne. Et c'est ce qui va pouvoir nous permettre d'avancer et d'aller plus loin. Effectivement, la transmission s'est passée de manière extrêmement sereine avec Edoui. Je peux vous en dire un mot. Il m'a proposé il y a deux ans de prendre sa suite, de lui succéder. Et j'ai beaucoup réfléchi. J'ai essayé de m'approprier cette idée. Et puis ensuite, j'ai surtout discuté. On a fait œuvre de maïeutique dans cette équipe. Beaucoup discuté avec les uns, avec les autres, avec les fondateurs, mais aussi avec l'équipe. Et c'est là que j'ai acquis la conviction que nous étions prêts, que le temps était venu pour Mediapart. D'ouvrir cette nouvelle page de notre histoire. Et je sais aussi pouvoir compter sur ces trois personnes qui m'entourent. Cécile Sour, directrice générale. Et Valentine Auberti et Lénaïc Bredoux, à la direction éditoriale. C'est évidemment très précieux pour moi de savoir qu'elles sont là, à mes côtés. Alors, si vous êtes là aussi, c'est pour que je vous partage un peu les grandes lignes du projet qui nous anime. Et donc, l'idée, notre idée, notre projet qu'on a d'ailleurs aussi construit collectivement avec l'ensemble de l'équipe, c'est de faire de Mediapart un grand journal populaire qui, à la fois dérange, parce que nous n'avons pas du tout l'intention de nous assagir, mais aussi qui rassemble par la force et la qualité de ces informations. Notre ambition, c'est d'être toujours à la hauteur de notre mission d'utilité publique, notre mission démocratique, qui est de placer les puissants et les gouvernants face à leurs responsabilités et de permettre aux citoyens d'exercer leur droit de regard sur les décisions qui sont prises en leur nom. Alors, partagez avec vous peut-être quelques-uns des grands principes qui vont guider mon action au cours des prochains mois et des prochaines années, j'espère. Et puis, aussi, ouvrir, partager avec vous les chantiers qui vont nous occuper en cette année 2024, puisque je sais que beaucoup d'entre vous sont des journalistes spécialistes des médias. Et donc, évidemment, ça compte pour vous, au-delà des principes, d'avoir des informations un peu concrètes sur ce qu'on va mettre en œuvre. L'indépendance, c'est évidemment notre trésor le plus précieux. Et mon rôle, c'est de m'assurer que jamais personne n'entre dans le capital de cette entreprise. Voilà. Mediapart est un journal indépendant de tous les pouvoirs politiques et économiques. Nous sommes un journal sans publicité, sans aide publique, sans actionnaire, sans milliardaire qui tirerait les ficelles. Et sans actionnaire tout court, d'ailleurs, depuis la création du FPL qui garantit notre indépendance. Mais nous devons donc assurer la rentabilité financière de Mediapart. Nous ne dépendons que de nos abonnés. Donc, notre seule source de revenus vient des abonnements. Mediapart vit dans son temps. Et notre temps, notre monde, notre écosystème médiatique, c'est celui d'un écosystème qui est gangréné par la propagation de fausses nouvelles. De mensonges, de messages de haine et de rejets. Et nous pensons que notre rôle à Mediapart, c'est de replacer l'information. L'information recoupée, l'information vérifiée, l'information documentée au centre. Et évidemment, en ayant toujours en tête le contradictoire et dans le respect absolu de nos sources, cela va sans dire. Mediapart, c'est un journal qui produit des informations exclusives. Mais c'est aussi un journal qui cherche à donner du sens, à donner des clés à nos lecteurs pour comprendre le monde dans lequel on vit. Et on a besoin de beaucoup de clés pour comprendre ce monde complètement bouleversé, disjoncté, dans lequel nous vivons. Nous pensons que c'est notre rôle de donner de la clarté et de la distinction. On ne cherche pas l'exhaustivité à Mediapart. On ne cherche pas le flux des articles. On n'est pas du côté de l'audience. Ça ne nous intéresse pas. Et là, j'en reviens à notre modèle d'abonnement qui fait que nous n'avons pas besoin d'engranger de la publicité et du clic pour faire venir les annonceurs. Donc notre rôle, c'est d'aider les lecteurs à faire le tri, à contextualiser, à hiérarchiser la formation, à leur donner du recul, à prendre du recul sur les événements qui arrivent. Bref, à donner du sens et de l'intelligibilité. Bien sûr, Mediapart, c'est un journal qui cherche à avoir de l'impact, à faire bouger les lignes. Nous ne sommes pas là pour regarder passer les trains et juste à enregistrer le bruit du monde ou le vacarme du monde. Non, nous sommes là pour provoquer des prises de conscience. Je pense que c'est important de se le dire dans un monde, dans une société qui est gagnée par la résignation. Et je pense que le fait qu'on ait de l'impact, c'est le meilleur moyen pour lutter justement contre cette indifférence et contre cette résignation et aussi de lutter contre la banalisation de l'extrême droite et de ses idées. Et je pense que c'est important au regard des événements qui nous attendent, les européennes cette année, évidemment, la présidentielle en 2027. Et puis, Mediapart refuse l'entre-soi. Mediapart refuse de s'adresser à un petit monde de privilégiés. Au contraire, nous voulons nous adresser au plus grand nombre. Nous voulons nous adresser à un public aussi large que possible, à un public populaire et aussi plus jeune. Et ça, évidemment, c'est au cœur de nos préoccupations. Et c'est à cette occasion que je vais vous dévoiler quelques-uns des chantiers sur lesquels on travaille d'ores et déjà. Chantiers qui, pour certains, sont commencés et d'autres qu'on va poursuivre et démarrer cette année. Notre accessibilité, ça passe et ça a passé déjà par la refonte de notre système d'édition, par notre pôle d'édition. On a créé un pôle d'édition. Notre objectif, c'est de nous assurer que nous sommes lisibles et compréhensibles par le plus grand nombre. Donc, nous avons rassemblé et créé de toutes pièces un pôle d'édition qui rassemble tous les métiers qui interviennent sur la copie en aval de la rédaction. Donc, les correcteurs et les correctrices, les éditeurs et les éditrices. On a créé des postes de front page éditeurs, qui sont les personnes qui vont mettre en ligne les papiers. On a évidemment les compétences des personnes qui s'occupent de l'image et de l'infographie à Mediapart, qui sont rassemblées et donc qui s'assurent de fluidifier les échanges et de fluidifier le circuit de la copie entre nous. On a aussi commencé à revoir notre système d'édition, puisque vous savez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, notre gros chantier de lancer un nouveau, de mettre en place un nouveau back office, un nouveau CMS à Mediapart. Donc, nous avons recruté l'équipe. Elle est en place. Elle travaille d'arrache-pied et la priorité a été donnée à faciliter le travail des journalistes et des éditeurs en revoyant ce système d'édition. Nous rendre accessibles au plus grand nombre, c'est aussi nous assurer que nous pouvons aller vers une audience, une audience plus jeune, l'attirer, nous faire connaître d'elle en développant de nouveaux formats vidéo et audio. Alors, les formats vidéo, vous en connaissez quelques-uns. Il y a à l'Air Libre, bien sûr, qu'on a démarré au moment de la crise du Covid en plein confinement. Et puis, il y a cette émission sur Twitch que vous avez peut-être déjà regardée, qui s'appelle Abonnez-vous. Et on va avoir un nouveau rendez-vous avec HostPolitics, streamer qui a une matinale sur Twitch. Et puis, nos articles lus, qui sont lus par des comédiens et non pas par l'intelligence artificielle. Et les podcasts que nous développons pas mal ces derniers temps. Vous avez sans doute écouté les podcasts qui sont consacrés à la carrière et aux enquêtes d'Edwin Plenel. Et puis, tout un tas d'autres podcasts que nous produisons pour vous raconter, pour raconter aux lecteurs les dessous de nos enquêtes. En matière d'accessibilité, il s'agit aussi d'aller là où sont les lecteurs. Et donc, nous déployons nos efforts sur le B2B pour être en mesure de signer des abonnements groupés avec tous ces corps intermédiaires que sont les médiathèques, les bibliothèques. Et puis, on est en développement là pour améliorer nos liens avec les universités et les lycées, pour nous assurer que là où sont les lecteurs potentiels, nous puissions aller à leur rencontre. Bien sûr, l'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité financière. S'adresser à un public plus populaire et plus jeune, c'est aussi pouvoir être en mesure de leur proposer un tarif à la mesure de leur revenu. Et donc, je signale parce que je pense que c'est vraiment une spécificité de Mediapart que nous avons ce tarif à 5 euros qui est inchangé depuis 16 ans maintenant. Et donc, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas payer 10 euros par mois, ils ont cette possibilité néanmoins d'avoir accès à l'ensemble de nos contenus en s'abonnant à Mediapart. Et puis, pour terminer, nous sommes présents sur le pass culture. Donc, je crois qu'on a déjà 4000 abonnés aujourd'hui via via ce dispositif. Et là, évidemment, c'est un public jeune qui nous intéresse. Et pour terminer, vraiment, le lien avec nos lecteurs et au-delà de notre audience, c'est-à-dire les gens qui s'intéressent à Mediapart et qui voudraient en savoir plus sur nous, c'est nos événements publics. Nos événements publics qui sont nombreux. L'année dernière, on a fait la tournée de 15 villes françaises. Et cette année, on donne rendez-vous à tout le monde au 104 samedi pour notre festival. Et nous aurons l'occasion de tourner à nouveau en France cette année. Et nous pensons que c'est indispensable pour nous d'être en contact avec nos lecteurs, de leur parler, de leur raconter comment on travaille en toute transparence. Nous n'avons rien à leur cacher. Et donc, pour nous, c'est essentiel d'avoir ce lien. C'est ce qui crée la confiance avec eux. Voilà. Et donc, je cède la parole à Cécile Sour, qui va vous en dire plus sur nos chiffres pour l'année écoulée 2023. Merci, Karine. Bonjour à toutes et tous. Comme le veut la tradition à Mediapart chaque année et d'où il rappelait, on présente nos comptes. On les commente aussi un petit peu. Et en cette année de transmission de présidence, qui est un moment solennel, mais aussi joyeux, on a aussi le bonheur de pouvoir s'appuyer sur un modèle économique extrêmement solide. Et ça aussi, il faut en remercier les cofondateurs et cofondatrices. C'est une réussite journalistique, mais c'est aussi une réussite d'entreprise Mediapart. Et ça, pour nous, la nouvelle génération, je vais dire la jeune génération, mais je m'emballe. La nouvelle génération, c'est un cadeau incroyable. C'est aussi une responsabilité là aussi. Ça nous engage énormément. Et donc, je vais vous commenter les chiffres 2023 qui vont vous montrer que pour l'instant, les choses se passent bien et que cette nouvelle génération continue de faire prospérer Mediapart d'un point de vue économique. Alors, comme vous devez le savoir, le chiffre d'affaires de Mediapart est constitué à 98% par les abonnements des personnes individuelles. L'an dernier, pour celles et ceux qui étaient là, on partageait avec vous. Il y avait des questions sur les inquiétudes que pouvait générer le modèle sur abonnement, puisqu'on sentait un tassement après les deux années exceptionnelles 2020 et 2021, la crise Covid. Nombreux étaient les titres qui redoutaient ou constataient un tassement des abonnés. On était nous aussi dans l'expectative par rapport à ça. Et aujourd'hui, on a le plaisir de pouvoir vous annoncer qu'en 2023, nos abonnements individuels ont cru de 8,3%. Donc, c'est une très belle progression, ce qui nous permet d'atteindre le portefeuille d'abonnés le plus important depuis la création de Mediapart, y compris plus important que l'année 2020. Donc, on n'a jamais eu autant de lecteurs et de lectrices. Du point de vue des abonnements individuels, on est autour de 219 000. Et si on ajoute les abonnements collectifs, autour de 220 000 abonnés. Alors, comment est-ce qu'on s'y est pris au-delà du grand contenu journalistique qu'on propose ? Nous le pensons à nos lecteurs et à nos lectrices. On a eu plusieurs axes pour renforcer le recrutement et l'acquisition. On avait prévu un grand dispositif autour de nos 15 ans. On l'avait un petit peu détaillé en conférence de presse l'an dernier et Karine en parlait aussi un petit peu à l'instant. Il s'agissait à la fois de notre grande rencontre au 104, la rencontre annuelle avec notre public, mais aussi d'une déclinaison dans 14 hautes villes de France et à Bruxelles, il faut le dire, qui nous a permis d'aller à la rencontre de 7000 personnes en tout. Donc, c'était vraiment une très agréable surprise, des moments très enrichissants, où on se rend compte qu'à la fois nos abonnés, mais aussi des gens qui ne sont pas abonnés, mais qui connaissent Mediapart viennent nous voir, ont des questions, nous demandent des comptes, valorisent le travail indépendant que mène Mediapart. Et comme à chaque fois, c'est toujours très enrichissant d'aller à la rencontre de notre public. Et on a pu ainsi être visible un peu partout en France, parce qu'on veut aussi ne pas être visible seulement à Paris et dans ses alentours, mais bien faire comprendre à toutes les personnes partout en France qu'on est là pour eux, qu'on les entend et qu'on vient à leur rencontre. Il y avait aussi une offre avantageuse pendant une semaine au mois de mars, qui nous a permis de recruter un certain nombre d'abonnés, et qu'on a ensuite délocalisé au gré de nos passages dans les différentes villes, en permettant aux habitants des bassins dans lesquels on venait faire un festival, pendant une semaine, de bénéficier de la même offre spéciale. Et puis, on a eu aussi cette grande campagne de communication au mois de mars, sans Mediapart, vous ne l'auriez jamais su, qui nous a donné une visibilité. Et puis, le livre 15 ans, 15 enquêtes, la newsletter sur les enquêtes également. Donc, tout un tas de produits dérivés qui nous ont permis d'accrocher un nouveau public. Par ailleurs, on a aussi essayé de porter notre effort sur des publics qui ont un intérêt plus captif, plus précis, des thématiques qui les intéressent tout particulièrement. Sur 2023, je pense notamment à l'extrême droite et à la création de la newsletter in extremis, mais Valentine et Léna en reparleront plus tard. Et aussi de tout le travail qu'on fait, Karine le mentionnait, sur l'impact de nos enquêtes, notamment à travers le podcast de l'enquête au procès, qui permet à des journalistes de raconter comment, de la première information qu'ils ont réussi à obtenir, ils ont travaillé, recoupé, vérifié, puis publié des enquêtes qui ont permis, qui ont eu des effets dans le réel, c'est-à-dire avec des procédures judiciaires engagées, qui ont permis parfois ou souvent de condamner des gens qui, par abus de pouvoir ou par détournement de la loi, c'était au cahier des privilèges. Donc, tous ces vecteurs combinés nous permettent d'avoir un meilleur recrutement sur 2023. Et puis, l'autre pendant, vous vous en doutez, c'est la rétention des abonnés que nous avons déjà. Alors, l'an dernier, on vous annonçait déjà que notre churn était en voie d'amélioration. En 2023, on est en mesure de confirmer que c'est toujours le cas. Sans vous donner les chiffres qu'on ne communique jamais et qu'on ne communiquera pas cette année non plus, le churn, qu'il soit au niveau des abonnements annuels et des abonnements mensuels, est en diminution. Alors, comment on s'y prend ? Évidemment, c'est le travail concerté de toutes les équipes de Mediapart, à la fois au niveau éditorial, avec l'accessibilité, avec la variété des produits éditoriaux et la qualité de ce qu'on écrit, bien évidemment. Mais c'est aussi certains formats qu'on a repensés cette année. En 2023, il y a par exemple eu un très gros travail sur les séries d'été, à la fois dans leur écriture, dans leur mise en scène, dans leur illustration, dans leur valorisation, que ce soit sur le site ou sur l'appli. Et ça a eu beaucoup de succès auprès de nos lecteurs et de nos lectrices. On pense aussi, vous avez l'illustration en bas à droite, à une rétrospective 2023 qu'on a faite en fin d'année pour nos lecteurs et nos lectrices, où on permettait à l'ensemble de nos lecteurs et lectrices d'avoir l'année 2023 vue par Mediapart, que ce soit par écrit ou en image. Et notre regard sur l'année 2023, et là encore, on a eu beaucoup de consultations de cette rétrospective. Et puis, bien évidemment, on continue aussi de manière permanente de faire évoluer nos produits, nos fonctionnalités. En 2023, on a notamment travaillé sur le parrainage ou encore l'article offert, puisqu'on considère que nos lecteurs et lectrices sont les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices pour nous, et qu'en offrant des articles à des gens non abonnés dans leur entourage, ils contribuent aussi à la diffusion du travail de Mediapart et potentiellement à l'augmentation future de nos abonnés. Grâce à ces bonnes tendances, et en recrutement, et en rétention, notre chiffre d'affaires annuel est en augmentation de 5,7% en 2023. En 2022, on avait un léger recul du chiffre d'affaires, et à nouveau cette année, on repart en croissance. Donc c'est le fruit de ce que je vous ai dit sur le recrutement, l'acquisition et la rétention. C'est aussi porté par une augmentation de tarifs qu'on a faite à partir du mois de mai-juin. L'abonnement mensuel est passé de 11 à 12 euros, par exemple. On l'a encore fait comme on l'avait fait en 2017-2018, en proposant aux abonnés de rester aux tarifs antérieurs. Et une nouvelle fois, on a été surpris par le très peu de demandes d'abonnés de rester aux tarifs antérieurs. Ils ont très très massivement accepté de passer à 1 euro de plus par mois. On a eu aussi assez peu de résiliation liée à cette augmentation de tarifs. Et je dois dire qu'on a reçu plus d'encouragement et de remerciements qu'autre chose de gens qui disent que le travail de Mediapart est nécessaire, et qui sont prêts à payer plus pour nous permettre de le réaliser et même de le développer. Dans le détail de notre chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires total, 22 millions, 44, en augmentation de 5,7 %, je vous l'ai dit. Si on prend dans le détail le chiffre d'affaires appelé B2C, c'est les gens qui sont inscrits via le site Internet en augmentation de 4,3 %. Le chiffre d'affaires mobile qu'on suit, à part pour l'instant, est en augmentation de 33 %, mais il faut relativiser cette augmentation puisqu'on a implémenté Google Billing à partir de 2022 en cours d'année. Et donc à ce stade, on ne peut pas réellement comparer les performances de l'abonnement mobile. Il faudra attendre l'an prochain pour être en comparaison sur deux années pleines. Le CA B2B qui reste marginal dans notre chiffre d'affaires, mais qui est tout de même en augmentation de 13 % sur 2023. Et nos revenus complémentaires, que sont les agrégateurs de contenu, le CFC par exemple, en augmentation aussi de plus 23 %. Donc l'ensemble de nos vecteurs de chiffre d'affaires augmente sur l'année 2023. Le résultat net de Mediapart pour l'année 2023 s'établit à 2,263,000 euros, donc après impôts et participation, établissant le taux de rentabilité à 11,7 %. C'est un taux de rentabilité très élevé pour le secteur. La rentabilité en elle-même étant déjà assez rare sur le secteur, donc on s'en félicite bien évidemment. Donc j'ai mis qu'on a été bénéficiaires depuis 12 ans, mais c'est depuis 13 ans, n'est-ce pas Madame la Présidente ? Et ce qu'on vous avait dit l'an dernier, c'est que grâce à nos très bons résultats des quatre années antérieures, on avait réussi à rembourser l'emprunt qu'avait souscrit la SPIM, donc la holding qui détient le capital de Mediapart, et qui s'était endettée pour acheter le capital de Mediapart. Et grâce à nos très bons résultats sur les quatre années antérieures, on a réussi à rembourser de manière anticipée tout cet emprunt. Et de fait, on aborde l'année 2024 sans aucun endettement, ce qui nous permet d'utiliser ces très bons résultats, puisque 2,2 millions d'euros de résultats nets, c'est très important, sur trois axes principaux qui nous animent depuis longtemps. Premièrement, les valeurs sociales de l'entreprise. Une nouvelle fois, une grosse partie du résultat 2023 sera reversée par le biais de la participation aux salariés au printemps 2024, une enveloppe d'environ 750 000 euros, qui inclut les collaborateurs rémunérés à la pige. Les valeurs sociales, c'est aussi les salaires. En 2023, début 2023, on a appliqué une inflation de 6,2% à l'ensemble des salaires de l'entreprise, puisque c'était un moment de très forte inflation. On a aussi, en 2023, augmenté le tarif de la pige de 11,2%. Et on a choisi, dans le cadre des NAO 2024, de réaugmenter à nouveau de plus de 5% le tarif de la pige. Donc, sur deux années, ça fait une augmentation conséquente, parce qu'on considère que nos collaborateurs et collaboratrices rémunérés à la pige sont fort précaires et de plus en plus précaires. Et qu'avec les résultats de Mediapart, on se doit de prendre notre part pour des meilleures conditions de vie pour eux. Le second axe d'utilisation de ces très bons résultats, ça fait des années qu'on en parle, c'est le réinvestissement constant. On considère que c'est grâce à ça que Mediapart reste innovant, se modernise, réinvente des choses, ne reste pas statique. Donc, à nouveau, en 2024, on va réinvestir une partie importante de notre résultat, à la fois sur des ressources humaines, sur le développement de certains projets. Et puis, dernier axe, qui là est une nouveauté à partir de cette année, mais qu'on avait annoncé depuis longtemps. Donc, comme vous l'avez compris, la SPIM, notre actionnaire unique, qui est lui-même détenu par le Fonds pour une presse libre, au-delà de sanctuariser le capital et de le rendre insessible et inviolable, de le mettre à l'abri de toute tentative de prise de contrôle, a un second objectif qui est de constituer des réserves conséquences qui ne peuvent aller qu'à Mediapart, qui ne peuvent pas être utilisées à autre chose, et qui, en étant abondés régulièrement tant qu'on aura des résultats financiers importants, nous permettra à Mediapart, le moment venu, soit parce qu'on veut réinvestir massivement dans une nouvelle technologie, une nouvelle façon d'informer, des nouvelles équipes, soit parce qu'on rencontre une difficulté, nous permettra de nous tourner vers notre actionnaire pour réinvestir de l'argent, et donc prémunit et sanctuarise notre indépendance économique, puisque, à contrario de tous les autres médias, on ne sera pas obligé d'aller chercher un investisseur extérieur, comme c'est le cas du 1 récemment encore. On n'aura pas besoin, a priori, si on a réussi à constituer ces réserves, de nous tourner vers les banques non plus, et on considère que ça c'est crucial pour notre indépendance éditoriale, c'est aussi parce qu'on est indépendant économiquement qu'on peut être indépendant éditorialement. Pour la suite, je passe la parole à mes collègues Valentine et Léna. Merci, bonjour à tous et merci de votre écoute. Brièvement, parce que pas mal de choses ont déjà été dites, mais peut-être rappeler des choses qui sont essentielles pour nous, et qui valent le coup d'être rappelées. Nous, quand on se lève le matin, on vient essayer de faire le meilleur journal possible, en se posant des questions aussi basiques, mais importantes, que qu'est-ce qui nous distingue et qu'est-ce qui fait qu'on va intéresser nos lecteurs, nos lectrices et en intéresser de nouveaux et de nouvelles. Au cœur de notre projet éditorial, qu'on a mis en œuvre à partir de la rentrée dernière, c'est l'enquête sur des thématiques qui sont importantes pour nous, l'éthique publique, les violences sexistes et sexuelles sur lesquelles on a été pionniers, l'écologie, les violences policières, les luttes pour l'émancipation et l'égalité. Et en ayant toujours en tête qu'on fonctionne sur deux jambes, d'un côté révélé et de l'autre donner du sens, puisque l'enquête est un pilier de Mediapart et de son ADN. Et puis, on a aussi décidé de nous renforcer sur d'autres thématiques qui étaient déjà présentes dans le journal, mais qui, de notre point de vue, méritait qu'on y consacre plus de moyens, plus d'efforts, que sont le travail sur les médias, sur l'extrême droite et sur l'écologie que je vais laisser Léna développer. Très rapidement aussi, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, sur l'écologie, l'extrême droite, ce n'est pas des thématiques nouvelles pour Mediapart. C'était déjà évidemment au cœur de notre projet éditorial, mais on a essayé de monter d'un cran, de passer un cap, d'aller encore plus loin, plus fort. Sur la question de l'écologie, l'idée est de renforcer l'enquête, notamment avec le concours de deux personnes qui vont venir renforcer ce que fait déjà les collègues du pôle écologique, dont la responsable est Jadlingard, avec une boussole qui est là aussi importante pour nous, qui n'est pas seulement chroniquer l'effondrement du climat, mais de porter, d'enquêter, de révéler sur les responsabilités, et donc aussi sur les responsables de cette crise climatique. C'est le travail qui est fait par les collègues, et notamment, je pense à celui de Michael Correa sur Total. C'est exactement cette idée de renforcer nos révélations sur les responsabilités de la crise climatique, et donc aussi la marge de manœuvre et l'impact possible, c'est-à-dire ce qu'on peut faire contre cette crise climatique, dont les conséquences sont évidemment inégales selon les zones dans le monde et selon les populations. Autre point qui est finalement un peu lié, qui est celle évidemment de la couverture de l'extrême droite. Vous le savez, c'est un point important pour Mediapart depuis sa création. On s'est toujours distingué sur ce sujet. Je pense que c'est important de le rappeler, parce que finalement, dans la dérive du débat public aujourd'hui, on finit par y perdre tous ses repères. Mais Mediapart a depuis toujours raconté, révélé ce qu'est la nature de l'extrême droite, ne s'est jamais laissé piéger par la dédiabolisation voulue par Marine Le Pen notamment. Et Mediapart est un journal qui n'ouvre pas ses colonnes à l'extrême droite, qui ne fait pas d'interview, d'entretien avec ses dirigeants depuis toujours. Et c'est une ligne que nous souhaitons poursuivre et réaffirmer. Et sur la couverture de l'extrême droite, on a donc lancé une nouvelle newsletter, In Extremis, qui est pilotée par la responsable du service politique de Mediapart, Hélène Salvi, avec l'idée de raconter, de révéler, de documenter cette dérive du débat public, cette extrême droitisation du champ politique. En France et en Europe, le dernier numéro de cette newsletter In Extremis est sorti hier et résume exactement ce que l'on veut faire en parlant à la fois du Portugal, de l'Italie, de l'Allemagne, de la France et de cette chronique partout dans le monde, de ce qui nous inquiète et ce sur quoi nous devons continuer à révéler des informations. Et dans ce prolongement, nous avons effectivement créé un nouveau poste chargé des médias parce qu'évidemment, on le voit bien, le champ qui est le nôtre, le champ médiatique, celui de la presse, est au cœur de cette inquiétude et de cette extrême droitisation du débat public. Voilà ce que je pouvais vous dire. On est en réflexion, bien sûr, sur ce sujet. C'est un sujet qui est évidemment très important. On a monté un groupe de réflexion pour savoir quelle allait être notre position. Mais quoi qu'il en soit, nous aurons une position éthique. C'est ça qui va nous guider, comme la position qu'on peut avoir avec les plateformes. On vit dans un écosystème qui est ce qu'il est. Il y a des plateformes qui diffusent nos informations. Et il y a des nouveaux outils qui naissent. Et donc, Mediapart n'est pas par définition contre la révolution et les innovations technologiques. Mais nous sommes aussi évidemment très prudents sur les effets et les usages qui peuvent être faits de ces bouleversements technologiques. Donc, nous allons prendre le temps de réfléchir à cela, impliquer l'ensemble du groupe. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que nos articles lus, je vous en parlais tout à l'heure, sont lus par des comédiens et des comédiennes. Et on n'utilise pas l'IA pour cela. Et que nous avancerons absolument pas par pas, pas à pas sur ces questions. Pas mieux. Justement, pour compléter, vous voyez bien la ligne du poids. Comment ça marche, le système des articles lus avec les comédiens et les détaillages ? Ça marche de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on en publie cinq par semaine. Les comédiens choisissent, choisissent avec nous les articles qu'ils vont lire. Alors, évidemment, on réfléchit à la réception et à choisir des articles qui vont bien passer en termes de narration orale et qui font sens pour Mediapart. Je crois que c'est aussi simple que ça. J'en profite aussi, ça fait partie effectivement des innovations de notre pôle d'édition. On a aussi développé depuis peu des sommaires et des encadrés à nos lecteurs, à nos lecteurs là pour le coup abonnés, qui permettent de faciliter la lecture des articles, notamment des articles qui sont les plus fouillés, les plus détaillés. On s'est dit que ça pouvait être intéressant pour nos lecteurs et nos lectrices d'avoir un sommaire en début d'article, s'ils le souhaitent, qui les aide et qui les guide dans la lecture de nos contenus. Jean-Michel Demarquis de MyMedia. Il y a trois questions. Il y a une baisse d'audience assez sensible pour l'an passé, qui est commune ou partagée pour beaucoup de médias d'ailleurs. Comment vous l'expliquez ? Est-ce que ça vous inquiète ? Julie, je te laisse répondre. Julie Soquel, notre directrice marketing. Bonjour, alors on peut l'expliquer d'une part par la très forte actualité qu'il y a eu en 2022 avec la campagne présidentielle, avec la guerre en Ukraine, qui a vraiment boosté l'audience début 2022. Ensuite, on est retombé sur des tendances équivalentes à 2023 au cours de l'année 2022 post-campagne présidentielle. Ce qui a beaucoup joué aussi en 2022, c'est la reprise de nos grosses affaires. Il y a eu pas mal d'affaires, il y en a tout le temps, des affaires Mediapart. Mais là, il y a eu en l'occurrence l'affaire Blanquer, l'affaire Siricilla, qui ont été reprises en fait sur Google Discover. Et là, on voit l'effet de Google Discover sur notre trafic, qui vient en fait, l'effet c'est un gonflement, alors pas artificiel, mais n'empêche que ça nous apporte du trafic un peu plus volatile, qui ne se transforme pas forcément derrière en abonnés tout de suite. Donc c'est assez précieux quand même, mais ça crée des effets comme ça de perturbation de notre trafic. Après, ce qui est important de rappeler, c'est que Mediapart n'est pas un média d'audience, dans le sens où on ne repose pas sur de la publicité. On n'est donc pas soumis d'assurer un certain nombre d'impressions publicitaires. Donc on ne va pas chercher à tout prix à faire de l'audience. Ce n'est pas très grave en fait si notre trafic est moins haut en 2023 qu'en 2022, parce qu'en fait, on a un trafic plus stable et moins soumis justement aux aléas des plateformes. Même si on travaille nos produits pour répondre aussi aux usages, puisque voilà, comme le disait Karine tout à l'heure, on évolue dans un écosystème dont les GAFA font partie. Les usages de nos lecteurs sont d'aller sur les moteurs de recherche. Donc on travaille aussi le bon positionnement de nos articles sur les plateformes et les moteurs. Peut-être en complément, vous souffrez du phénomène des blocs listes ? Parce que c'est souvent ce qui est cité comme avec les mots qui sont exclus, enfin qui excluent du référencement. Non, parce qu'encore une fois, nous, ce qui nous importe en fait, c'est de ne pas compter. On va travailler en fait les sources de trafic qui sont relativement stables et qui sont saines pour nous. On a par exemple un trafic direct qui est assez élevé en fait pour nos abonnés. Par exemple, le trafic direct représente 60% du trafic total. C'est assez énorme pour le trafic abonné et non abonné, c'est quand même 20% des sources de trafic, le trafic direct. Donc ça témoigne aussi d'une certaine visibilité et pérennité de notre trafic. Sur les abonnés, donc c'est 220 000. Si je ne me trompe pas, il n'y a pas un suivi, un tracking du partage de compte. On sait qu'un compte peut être partagé, etc. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel je voudrais que je sais ? Est-ce que vous avez une idée aussi du nombre d'utilisateurs par compte ? Est-ce que c'est 2, 2, 1,5, 3, 5, 10 ? On arrive peut-être à le traquer un petit peu avec des IP, etc. Est-ce que vous regardez, est-ce que vous savez, est-ce que vous travaillez sur ce sujet ou pas du tout ? Alors, c'est un grand sujet. Le partage de compte, c'est un grand sujet à Mediapart. Malgré tout, en fait, on défend le fait de pouvoir partager. J'ai l'impression d'avoir dit ça l'année dernière aussi. En fait, de la même façon qu'un journal se retrouve sur un comptoir, dans un café, nous, on est assez OK pour que les codes d'un abonnement soient partagés pour permettre à une famille ou à des amis de lire Mediapart. Ça fait partie aussi de la stratégie. Bien entendu, on limite aussi les abus. Donc, c'est quelque chose qu'on suit, effectivement. Et dès lors qu'on constate des partages de comptes assez élevés, on se permet, après, de contacter l'abonné pour savoir s'il s'agit aussi d'un abonnement pro, par exemple, qui pourrait être basculé sur une formule adaptée. Et vous avez une idée, une estimation du utilisateur par compte d'abonnés ? Il y a plusieurs paliers, mais en moyenne, en fait, on a entre 5 et 10 partages de comptes. Mais c'est quelque chose qu'on ne veut pas limiter. De la même manière que certains médias vont créer des offres à un compte, à deux comptes ou à un compte famille, nous, on ne limite pas du tout le partage de comptes. Vous pensez qu'un compte abonné est consulté, en vérité, par 5 à 10 personnes différentes ? C'est ça. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est OK. On l'avait identifié comme étant une perspective. Malgré tout, pour l'instant, voilà. Moi, j'ai une dernière question sur la trésorerie. C'est-à-dire combien et quelle est l'évolution sur le taxe ? Alors, je n'ai pas le chiffre en tête, mais je peux vous le dire, juste après, on a toujours une trésorerie conséquente de plusieurs millions d'euros. Mais je pourrais vous donner les chiffres précis juste après. D'une manière générale, l'application Mediapart, c'est bien disponible sur Google Store. C'est quoi, vous, au rapport avec les GAFAM ? Alors, qui prend ? Tu veux bien, vas-y, vas-y ? Non, vas-y, vas-y. Non, mais, vas-y, je crois que c'est ton jour. Nos rapports avec les GAFAM, je dirais que c'est un rapport d'enquête, déjà. Voilà, on essaye d'informer sur ce qui est en train de se passer. Après, on est dans une entreprise qui vit dans son temps. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour l'IA, on vit dans cet économe système-là. Et on a des outils qui sont ceux des GAFAM à des moments. Et là, la réflexion qui est la nôtre, c'est d'être absolument indépendant financièrement, et donc de ne recevoir aucun argent. Et donc, nous n'avons jamais, et nous ne signerons jamais d'accords privés commerciaux avec les GAFAM. Donc, notre position, elle est très claire là-dessus. Et notre position, elle est aussi de faire en sorte, sur les droits voisins, de nous assurer que, puisque vous savez qu'il y a cette loi de 2019 qui permet aux entreprises de presse de recevoir des droits qui leur sont dus, en échange de la valorisation et de l'usage des contenus des médias sur les GAFAM. Donc, notre objectif, c'est de nous assurer qu'on soit dans un système de répartition de ces droits voisins le plus large possible, avec tous les éditeurs de presse qui rejoindraient DVP, qui est l'organisme de gestion qui, aujourd'hui en France, est en charge de répartir les droits voisins. Donc, à la fois d'assurer une répartition juste et équitable entre tous les ayants droit, entre tous les éditeurs de presse, et puis aussi nous assurer de la transparence, c'est-à-dire de faire en sorte que, si les médias perçoivent, et les éditeurs de presse perçoivent des financements, il est bien normal que nos lecteurs et nos lectrices sachent combien et où va l'argent. Voilà. Donc, la réflexion qu'on mène aujourd'hui, elle tourne autour de cette question de la transparence et notamment de savoir dans quelle mesure les éditeurs de presse peuvent ou non diffuser des informations sur les contrats, les contrats sources, et des informations sur les montants qui reviennent aux éditeurs de presse. Et c'est là qu'intervient le secret des affaires, cher à M. Bolloré. Tout à fait. Et donc, en fait, l'idée, c'est que là, c'est un moment de mobilisation pour nous. C'est une bataille possible, c'est-à-dire nous assurer qu'on obtient un changement législatif pour faire en sorte que cette transparence soit inscrite dans le marbre de la loi. Donc, c'est une bataille qu'il faut mener pour faire en sorte que tous les éditeurs rejoignent ce combat et puis surtout faire entendre notre voix aux représentants de la nation et qui la portent dans la loi. Pardon ? Juste une vérification sur l'innovation, ça veut dire qu'il n'y aurait pas d'accord privé non plus entre Mediapart et OpenAI, par exemple ? De toute façon, ça, c'est évident que jamais, en fait. Ça me paraît tellement naturel, pardon, que je ne l'ai pas formulé comme ça. Mais Mediapart se doit d'être absolument indépendant de tous les pouvoirs, quels qu'ils soient, politiques, économiques aussi, bien sûr. Donc, jamais nous ne signerons aucun accord privé avec qui que ce soit. C'est absolument hors de toute possibilité que nous pouvons envisager. Nos seuls revenus, et ça le restera, sont et resteront nos lecteurs et donc nos abonnés. Voilà. Là, on parle de 98% parce que le reste, c'est les bandes dessinées, enfin des revenus annexes de ce type qui sont des déclinaisons de nos contenus. Mais nous ne pouvons dépendre que d'eux. Alors, justement, Paul Ricard de l'AFP, pour rebondir là-dessus, c'est la question des abonnés. Donc, du point de vue éditorial, évidemment, le fait de reposer sur l'abonnement, ça vous donne à Mediapart l'indépendance financière, l'indépendance tout court, ce que le journal dit depuis le début. Certains disent que reposer sur les abonnés, ça peut instaurer une dépendance aux abonnés, c'est-à-dire s'enfermer dans une bulle de confirmation du point de vue éditorial, leur donner à lire ce qu'ils ont envie de lire, en gros. Est-ce que c'est une analyse à laquelle vous souscrivez ? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez du point de vue rédactionnel ? D'abord, avec 220 000 abonnés, il faut bien dire qu'on a des abonnés extrêmement divers. Ils viennent d'horizons très différents. On discute avec eux via les commentaires, via les blogs. Vous savez qu'on est un des rares médias à avoir conservé en interne tous ces métiers de la modération, de la discussion, de la valorisation des contenus sur les blogs. Donc, on a ces échanges permanents avec eux. Et nous, notre seule boussole, c'est de produire la meilleure information possible, de l'information exclusive et de donner du sens au monde tel qu'il est. Donc, on n'a aucun enjeu de bulle, quel qu'il soit. Et notre objectif, au contraire, c'est d'aller plus loin, d'élargir à des plus jeunes publics, à des publics plus populaires et de nous rendre accessibles à tous et à toutes. Donc, nous, on ouvre les fenêtres et on ouvre les bras. C'est plutôt ça, la stratégie du moment. – Juste à ajouter un mot là-dessus. En fait, c'est une question qu'on nous pose souvent et que, je vous avoue, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on ne se demande pas si les boulangers sont dépendants des gens qui mangent du pain. Si le sous-texte de la question, c'est parce que Mediapart est un journal qui revendique des formes d'engagement qui n'ont rien à voir avec le militantisme, ça nous rend prisonniers d'un public qui serait conforme à ses engagements, – enfin, la réponse est non. Mediapart est le journal qui a révélé les financements russes de Marine Le Pen, qui a révélé l'affaire Beaupin sur l'écologiste, qui a révélé l'affaire Cahuzac et d'autres affaires sous la présidence de François Hollande socialiste, qui a révélé les financements de la campagne de M. Mélenchon avec Mme Chikirou en 2017, qui a révélé un certain nombre d'affaires sous la présidence de Nicolas Sarkozy, sans parler de celle d'Emmanuel Macron. Donc en fait, nous, la seule chose par laquelle nous sommes requis, c'est l'intérêt public et la véracité de nos informations. Et est-ce que ça peut bousculer tout ou partie de notre public ? Évidemment, et encore heureux, un journal n'est pas qu'un lieu de réassurance des convictions des gens qui ont envie de le lire. Et justement, et ça permet de rejoindre ce que dit Karine, c'est précisément pour ça qu'il ne faut jamais oublier la deuxième jambe de Mediapart, qui est le part de Mediapart. Contrairement à ce qu'on pourrait appeler la concurrence, nous avons un espace de free speech de notre lectorat dans sa diversité, qui est immense la diversité du lectorat de Mediapart, qui permet de discuter, critiquer, parfois même amender ce qu'on peut faire dans le journal, qui sont des espaces qui ont disparu dans les autres grands médias d'information générale. Alors, est-ce que c'est brouillon ? Est-ce qu'il y a du désordre ? Est-ce que ça crée du bazar ? Oui, et bien tant mieux, c'est ce qu'on cherche, parce que ça vit. Et donc, Mediapart, c'est une maison vivante, c'est un organisme, c'est organique. Et c'est pour ça que, voilà, nous, on répond que de ce qu'on fait et des faits d'utilité publique qu'on produit. Voilà. Est-ce qu'on chérit nos lecteurs et nos lectrices pour toutes ces raisons ? Évidemment. Vous avez investi ou accordé un financement à des médias partenaires en France et au moins en Espagne. Vous pouvez faire un point là-dessus, est-ce que c'est de l'argent sur lequel vous faites une croix dessus ? Est-ce qu'il y avait des contreparties ? Il y a de la visibilité, il y a des échanges et de soutenir les médias. J'avais dit comment on est dans les médias. Mediapart cherche vraiment à jouer ce rôle moteur dans l'écosystème de la presse indépendante et notamment de la presse indépendante locale. On y tient énormément parce qu'on pense que c'est en s'alliant qu'on est plus fort, notamment face aux puissances de l'argent, aux industriels du luxe, du BTP et de l'armement qui concentrent les médias et qui déstabilisent grandement le secteur de la presse aujourd'hui. Donc oui, on considère que Mediapart est un contre-pouvoir et qu'il sera d'autant plus fort qu'il a des partenaires. Donc c'est aussi le rôle qu'on joue au travers du Fonds pour la presse libre, bien sûr. François est là aujourd'hui, le président du FPL. Et là, si j'en reviens à Mediapart, ces partenariats que nous nous ont sont des partenariats éditoriaux et qui sont liés aussi à des financements que nous pouvons leur faire, finalement nous payons les contenus que nous pouvons aussi diffuser sur Mediapart, des échanges de contenus où eux republient certaines de nos enquêtes et nous publions certains de leurs articles et de leurs enquêtes. Donc c'est pour nous très important de continuer à tisser des liens de ce type. Donc effectivement, il y a Médiacité, il y a Mars Actu, il y a Le Poulpe, il y a les rues 89, Strasbourg, Lyon, Bordeaux, il y a la déferlante avec la revue féministe avec laquelle on a des accords. Et puis, je rappelle aussi, puisque c'est très important pour nous, le travail et la collaboration sur l'investigation avec l'EIC, qui, évidemment, va continuer de prospérer, ce partenariat, uniquement fondé sur l'intelligence collective d'enquêteurs qui rassemblent leurs informations et produisent des enquêtes à fort impact. Et puis, je le signale aussi parce que ça nous tient à cœur, on vient de signer un partenariat avec le journal ukrainien de Kiev indépendante. et c'est une manière pour nous de montrer à quel point ce qui se passe dans ce pays nous tient à cœur, qu'on a besoin d'informations et qu'on a besoin d'informations indépendantes pour comprendre ce qui se passe. Et sur la question des prises de participation en tant que telle que vous évoquez, c'est vraiment des prises de participation de soutien. Ce n'est pas du tout des investissements destinés à générer de la rentabilité. Voilà, on ne vit pas du tout comme ça. Et on est effectivement aussi au capital d'un journal espagnol qui s'appelle Info Libre. En plus des quelques exemples cités, c'est vraiment du soutien pour nous, des médias avec lesquels on a des connexions, une même vision du journalisme. et qui viennent nous voir, alors ça arrive assez fréquemment, qui viennent nous voir en demandant si on peut aider dans le premier tour de table ou le second tour de table. Et on accompagne quand on peut avec une démarche de pur soutien et pas du tout de spéculation ou d'investissement sur le futur développement de ces médias. Avez-vous d'autres questions ? Elles peuvent être aussi posées à Edoui Plenel si vous voulez. Voilà, il n'a pas complètement disparu. Vous pouvez aussi l'interroger si vous le souhaitez. Quel est le bilan que vous faites de ce qui sortit jusqu'à présent, ou des discussions qui ont eu lieu jusqu'à présent dans les états généraux de l'information ? Franchement, on n'attend absolument rien des états généraux de la presse. On a d'ailleurs participé aux états généraux de la presse indépendante organisée par le FPL. Mais on n'attend absolument rien des états généraux parce qu'ils sont pilotés par l'Élysée. C'est comme si on attendait que le pape réécrive la loi de 1905 sur la laïcité, en fait. Les journaux, la presse est un contre-pouvoir. Donc on ne peut rien attendre, encore une fois, d'un événement piloté par l'Élysée et qui plus est, par Emmanuel Macron, dont on sait la défiance à l'égard des médias. Voilà. Après, on sait aussi que c'est un moment important pour nous pour faire valoir nos positions, pour faire valoir les revendications qui sont la nôtre puisqu'on pense évidemment qu'il y a beaucoup de choses à changer dans ce secteur de la presse. Je pense à trois points en particulier. Revoir la loi de 1986 sur la concentration des médias. On en parlait tout à l'heure. L'indépendance absolue des rédactions, s'assurer que les directrices et directeurs de rédaction soient validés par les équipes rédactionnelles, par les journalistes, pour empêcher que les actionnaires soient en roue libre là-dessus et puissent exercer leur pression. Et puis, sans doute, une refonte des aides à la presse serait assez utile dans un sens d'une plus grande transparence et une répartition plus juste pour que toute cette manne publique n'aille pas dans les mains de quelques milliardaires, et je pense notamment à Bernard Arnault, mais soit mieux distribuée et aille plutôt vers l'innovation, les entreprises qui démarrent, qui prennent de vrais risques et qui ont la presse chevillée au corps. Si je vous prouve un petit peu, pourquoi vous n'avez pas appliqué le droit d'agrément sur le choix justement, le choix qui a été fait, de manière directe, plutôt que passer par la représentation des journalistes au sein du conseil d'administration ? Nos directeurs et directrices de la rédaction sont nommés sur proposition du président ou de la présidente et leur nomination fait l'objet d'un vote de la rédaction. Nos statuts qui sont en lien dans les articles et ils sont accessibles, précisent bien, comme vous savez, Mediapart est issu d'une crise dans deux journaux qui étaient contrôlés par leurs salariés et notamment par la rédaction, Le Monde et Libération. Donc ce que nous avons inventé, c'est d'une part un contrôle total de la rédaction sur qui la dirige, donc il y a un vote pour les directions éditoriales, il y a un vote avec un seuil sur le pourcentage des voix qui a validé Karine et Stéphane, puis ensuite Lénaïg et Valentine. Et en revanche, pour la direction de l'entreprise, on a voulu créer un autre processus pour éviter ce qui est arrivé dans ces entreprises où en fait, quand arrivent des crises économiques dans les entreprises que nous avons connues, au fond, ça devient une bataille de pouvoir ou au sein des rédactions, puisque c'est un journaliste ou une journaliste qui dirige l'entreprise, qui prend en otage toute l'entreprise. Je rappelle que la moitié des salariés de Mediapart ne sont pas des journalistes. Donc on a créé quelque chose que nous croyons original qui oblige à créer du consensus. Donc la validation de la direction de l'entreprise, qui doit être un ou une journaliste, se passe par le conseil d'administration. Lequel conseil d'administration ? Je l'ai rappelé tout à l'heure. Il y a cinq membres sur neuf qui sont des salariés, dont une personne, une salariée qui est choisie, désignée par les élus, qui représente les élus. Et donc, Karine a eu neuf voix sur neuf dans ce conseil, après un processus qui a duré deux ans. et on aime dire à Mediapart, ça peut vous paraître entre guillemets exotique, mais moi j'aime bien dire qu'on essaye d'avoir une sorte de culture de la palabre au sens canaque, au sens de certaines sociétés traditionnelles où on prend le temps de créer ce que j'ai appelé pour Karine la force de l'évidence. Et c'est, voilà, donc c'est comme ça qu'il y a deux processus différents pour la direction de la rédaction et pour la direction de l'entreprise. Nos mandats, je précise, pour la direction de l'entreprise sont par ailleurs des mandats d'un an, ce qui était le cas pour moi. Ils sont renouvelés chaque année d'un an. Et il y a deux mandataires sociaux, deux, Cécile et Karine, qui sont, comme c'était avant pour Marie-Hélène Sméjean et moi, sont tous les deux mandataires sociaux représentants de l'entreprise. Quelle place vous allez occuper désormais ? Il faut demander à la patronne. Alors, on a invité Edoui à écrire, à continuer d'écrire dans nos colonnes, comme le font d'ailleurs parfois François Bonnet et Laurent Mauduit. On sait que la voix d'Edoui importe à nos lecteurs. C'est une voix qui se distingue et qu'on a besoin d'elle. Donc, voilà, bien sûr, il pourra toujours venir passer dans nos locaux. Est-ce que vous avez toujours positivement aux sollicitations externes pour représenter un carnet Mediapart ? Ou est-ce que comment ça va se passer ? Parce que c'est, voilà, les médias, ils aiment bien aussi une tête de gondole et quelqu'un qui connaisse, qui est un bon orateur. Du coup, vous êtes plutôt dans l'optique d'une transition. Edoui, de toute façon, il restera toujours le fondateur, l'un des cofondateurs de Mediapart. Mediapart, je pense, pendant un certain nombre d'années, pendant peut-être 10, 12 ans, a eu besoin d'une figure tutélaire comme celle d'Edoui pour s'imposer dans le paysage médiatique français. Pendant longtemps, Mediapart a été assimilé à cette image, à ce visage. Aujourd'hui, Mediapart, c'est une équipe. Donc moi, mon rôle, ça va être de donner à voir, de prendre part, évidemment, à cette visibilité, mais aussi de donner à voir l'équipe dans toute sa diversité, dans toute sa richesse, dans son inventivité. Et je pense que c'est important aussi qu'on soit, que Mediapart se montre tel qu'il est. Et je pense que ça rencontrera d'autant plus d'écho auprès d'une nouvelle génération qui comprend nos préoccupations, qui est en phase, avec laquelle on est en phase, sur les questions d'écologie, sur les questions de violence de genre, sur les questions de discrimination, sur les questions de violence policière. Voilà, c'est un ensemble. C'est des thématiques et une méthode de gouvernance qui, sans doute, va changer, effectivement. Je donne la question. Est-ce que, lors du rassin du capital, Zariniel a demandé de récupérer son ticket et sa plus-value ou est-ce qu'il a fait cadeau ? C'était sous mon mandat. Il a tout récupéré. Il a fait la culbute. Je crois qu'il avait mis deux fois 100 000 euros et il est sorti avec pas loin de 600 000 euros. Et il a tout gardé. Et c'est son droit. C'est son droit. Il fait ce qu'il veut de son argent. C'est celui-là, même. J'ai envie de dire. C'est en fait la plus grosse lutte qu'il ait cette... Non, non. Voilà. Mais, voilà. Il n'a pas misé assez au départ. En tout cas, à la différence des cofondateurs de Mediapart qui ont contribué au Fonds pour une presse libre avec ce qu'ils ont gagné, il n'a pas mis d'argent dans le Fonds pour une presse libre. Voilà. Mais Xavier Nel, c'est un des 88 de la société. Voilà. Il y en avait 87 autres. Et on fait la même que lui. Il y a seulement un fonds d'investissement qui a... qui a l'essai dans sa... Oui. Le fonds Odyssée qui nous a accompagnés pendant un moment, qui est... Mais c'était avant. C'était avant la construction du Fonds pour une presse libre. Il est sorti au bout de... Il devait sortir au bout de 5 ans. Il est sorti au bout de 6 ans. Il avait mis 1 million. Il est sorti avec 2,5 millions. Jean-Louis Bouchard d'Econocom, qui nous a accompagnés depuis le début, a fait don de l'ensemble de ses parts pour une valorisation d'un million au moment de cette opération. Là, je rappelle juste qu'on parle d'événements pour ceux qui ne sauraient pas qui ont eu lieu en 2019. puisque depuis lors, nous n'avons plus d'actionnaires. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Eh bien, merci beaucoup à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501